Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission crypto du mercredi. Aujourd'hui on va se concentrer sur les crypto-monnaies du top 100. On va essayer de voir lesquelles valent le coup, lesquelles effectivement sont moins intéressantes. Pourquoi est-ce qu'elles sont moins intéressantes ? On va essayer de voir comment optimiser un peu ma portefeuille crypto aujourd'hui en ce moment en mars 2024. Tout en restant conscient que le marché, notamment pour le Bitcoin, est sur un point de résistance assez fort. On l'a vu hier, on est venu chercher un double ATH, un sommet aux 69 000 et quelques dollars. Pour ensuite avoir un retracement qui nous a ramené instantanément aux 62 000. Ce qui prouve que là on est sur un point de résistance assez fort. Malgré tout le fear and greed est sur les 75 000. Donc vous voyez la moindre chute, bim, le fear and greed redescend directement. Donc un nouveau sommet sur le Bitcoin, à savoir les 70 000, 75 000 est quand même probable. Maintenant nous aujourd'hui on va se concentrer sur les altcoins. Tout ce qui est cycle, Bitcoin, pourquoi est-ce que finalement on a peut-être des altcoins qui peuvent performer plus tard avec une altseason qui se produit dans les mois qui viennent, etc. Tout ça j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, dans l'émission d'hier. N'hésitez pas à y jeter un oeil si ça vous intéresse. En novembre 2022, donc il y a plus d'un an, j'avais créé ce portefeuille fictif justement en plein bear market pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait investir, dans quelles cryptos, etc. Pour essayer de miser sur le bullrun futur. Bon bah maintenant le bullrun, il débute, c'est le moment. Et le portefeuille on voit qu'avec une base de 10 000 euros, aujourd'hui il vaut 20 700. Donc il y a 10 700 euros de gains sur ce portefeuille. Et on va voir comment est-ce qu'on peut l'optimiser aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer. A savoir un Bitcoin qui monte, des altcoins qui ont du retard, etc. Donc ça va être justement le principe du jour. On va regarder beaucoup de graphiques, justement de pas mal de cryptos. Je ne sais pas si je vais toutes les faire, mais en tout cas je vais en passer pas mal. Et je vais discuter dessus tout simplement. Donc je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, bien sûr. A tout de suite. Avant de débuter, sachez que l'outil que vous avez sous les yeux, avec lequel finalement j'ai créé ce portefeuille fictif, vous pouvez l'obtenir chez vous en fait. Ça récupère automatiquement le prix des cryptos et ça les actualise chaque heure. Donc vous savez combien vous avez d'argent, même si vous avez plein de cryptos sur plein de plateformes. Donc c'est vraiment très pratique pour savoir ce que vous avez et notamment, savoir également quelles décisions il faut que vous prenez. Parce que vous savez votre pourcentage stablecoin crypto, bitcoin, altcoin, etc. Vous avez un onglet où vous pouvez ajouter toutes vos cryptomonnaies, toutes vos plateformes. Vous dites ce que vous possédez comme crypto sur chacune des plateformes. Et voilà, le tour est joué. Vous avez également un onglet qui vous permet de calculer vos plus-values lorsque vous repassez en euros, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets une vidéo en haut à droite qui explique beaucoup plus en détail cet outil. Et sinon dans la description de cette vidéo, vous avez les infos pour l'obtenir. Voilà. Alors je débute. Le bitcoin rapidement, vraiment très rapidement. Extrêmement haussier, double top. On a fait hier un double sommet, c'est vraiment incroyable. Tout ça avec finalement 5 heures plus tard, un bitcoin qui vient chercher. Regardez, je vous montre. Une fois qu'on a touché les 69 000, on est revenu 5 heures plus tard aux 59 000. Donc ça veut dire qu'effectivement la volatilité est très importante ici. La chute est quand même assez importante. Et à chaque fois qu'on fait un nouveau sommet sur le bitcoin et qu'on vient chercher un point de résistance important, à chaque fois la chute qui s'ensuit est de plus en plus violente. Et ça, ça prouve qu'on est probablement pas très loin d'un retracement. Maintenant, le fear and greed est toujours assez faible. Enfin, faible entre guillemets. Je veux dire par là que dès que ça chute, bim, on redescend direct aux 70, 75. Alors qu'on était sur les 90, je crois, hier sur le fear and greed. Donc une dernière vague d'euphorie pourrait bien sûr encore se produire. On ne sait jamais quand est-ce que ça sera la dernière avec peut-être un bitcoin qui dépasse vraiment les 70 000 pour de vrai. Voilà. Histoire à suivre. On suivra ça bien sûr ensemble sur la chaîne. Donc ça, c'est le bitcoin. On va continuer maintenant avec les altcoins, voir ce qui peut être cool. On a fait l'ether et le binance coin. Alors le binance coin, on ne l'a pas vu hier. On avait fait principalement l'ether. Donc je ne vais pas le repasser. Bon allez, très rapidement, je le repasse très rapidement. Je vais vous mettre Ether Bitcoin simplement pour vous montrer que l'ether a beaucoup de retard. Il se fait manger par le bitcoin depuis le mois de septembre 2022. Donc ça fait très longtemps qu'il se fait manger par le bitcoin. On n'attend qu'une chose, c'est qu'il se reprenne. Donc ça vaut le coup probablement d'aller dans l'ether. En ce moment, on est sur un point de support très fort quand on le regarde par rapport au bitcoin justement. Le binance coin, alors binance coin BTC, c'est encore plus extrême. Voilà, parce que la chute, bon, elle a commencé en novembre 2022, pareil que pour l'ether, sauf qu'elle était encore plus violente. On est venu chercher des niveaux très très bas. Et ça représente, je crois, la zone de rechargement, les 78.6. Voilà, je ne vais pas leur refaire le travail puisqu'on l'a fait hier également. Je vais continuer avec les cryptos suivantes. Donc là, vous voyez par exemple que sur ce portefeuille fictif, c'est un travail qu'on a déjà fait au fur et à mesure des semaines. Ça fait longtemps qu'on l'alimente, qu'on le modifie, qu'on l'optimise. Et au début, on n'avait que du bitcoin. Et au fur et à mesure que l'ether a chuté par rapport au bitcoin et que le binance coin aussi chutait, on en a acquis petit à petit. Voilà, et vous voyez que là, l'ether, on en a 9%, le binance coin 7% et le bitcoin, on n'en a que 5%. Voilà, on en a moins. Et en fait, par rapport au contexte actuel, c'est plus logique d'avoir de l'ether et du binance coin plutôt que du bitcoin. Je continue avec la suivante, ADA Cardano. Donc là, ceux qui me suivent le savent, mais je place et je catégorise l'ether et le binance coin comme des très très grosses cryptos. ADA Cardano, on est sur un truc quand même déjà beaucoup plus petit. Et on voit d'ailleurs aussi au niveau du graphique ce genre de choses. C'est-à-dire un sommet très important lors du précédent bullrun et un retard extrêmement important. Du fait que, voilà, pour l'instant, c'est le bitcoin qui monte, l'ether peut-être qui va suivre et les altcoins, c'est pas pour tout de suite. Et ça se voit sur la plupart des graphiques, on est encore très très bas. Malgré tout, sur le court terme, si on zoome sur ADA, alors je vais vous montrer ça un petit peu ici. Voilà, on voit qu'on a dessiné un double bottom. Donc ça, c'est très joli, un double bottom comme ça, puisque ça s'est confirmé par une cassure derrière du W. Et le retour de neckline très très propre qui s'est produit ensuite. Donc le graphique est magnifique. Il y avait un point d'achat optimal à cet endroit-là, tout simplement. Aujourd'hui, on est quand même assez haut sur ce token par rapport au dollar. Comme pour beaucoup de cryptos d'ailleurs. Malgré tout, on est à seulement 2, entre guillemets, seulement 200% du bottom. Donc un fois 3 par rapport au point bas d'il y a quelques mois. Donc honnêtement, c'est pas si mal. Ça peut encore valoir le coup. Mais il faut être conscient que dans les mois qui viennent, on peut revenir sans problème sur cette neckline, au tout à l'entour des 48 centimes pour ADA Cardano. Et si on regarde ADA par rapport au Bitcoin, c'est là que c'est incroyable. C'est incroyable pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup beaucoup de cryptos qui sont sur des niveaux optimaux pour l'investissement avec du Bitcoin. Et c'est le cas de ADA Cardano. Parce qu'il a fait des plus bas toujours plus bas. Regardez, même en 2023, il faisait que dessiner des plus bas. Même en octobre 2023, il dessine encore un plus bas. Moi, j'attendais la latéralisation sur la plupart des cryptos. Ça a énormément tardé à venir. Et en fait, c'est maintenant que ça vient. Derrière, elle performe par rapport au Bitcoin. Elle retrace de nouveau parce que le Bitcoin domine ce marché en ce moment. Voilà, il performe un peu en solitaire le Bitcoin en ce moment. Mais il y a quelques mois, regardez, en décembre 2023, novembre, c'était pas le cas. C'était les altcoins qui surperformentaient le Bitcoin. Et là, vous voyez qu'on revient dans la ZR. Vraiment, c'est précis. Donc derrière, c'est un coup à jouer. Un coup à jouer dans le sens où on peut spéculer sur un futur W, pourquoi pas, sur ce genre de graphique. Et si ça arrive, évidemment, là, vous l'avez par rapport au Bitcoin, le ADA. Mais par rapport au dollar, vous le verrez monter facilement au 1, 2, 3, voire 4 dollars, vous voyez. Donc 1 x 3 x 4. Très facile sur une confirmation de ce W au niveau de ADA Cardano. Voilà. Donc après, je ne vais pas forcément modifier des choses aujourd'hui sur ce portefeuille. Mais par exemple, changer du Bitcoin contre de l'ADA, ça vaut le coup en ce moment. Je pourrais transformer 1% de Bitcoin pour avoir 1% supplémentaire d'ADA, par exemple. Je continue. Alors, je ne vais pas forcément regarder tous les graphiques, comme je le dis, sinon ça va être trop long. Mais je vais commencer par TETA, Zilliqa et Chilis. Parce qu'AVE, on l'a fait hier. TETA, il est magnifique. Il est magnifique, pas pour un investissement aujourd'hui. Il est magnifique simplement parce qu'on se dit qu'on l'a acheté avec ce portefeuille fictif plusieurs fois. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne avec plusieurs achats. Et qu'aujourd'hui, il performe. Bon, il ne représente que 2% du portefeuille, c'est vrai. Mais on est vertical. On est vertical, donc c'est très cool. On a eu cette latéralisation qui a duré un moment. Et voilà, et quand ça latéralise comme ça, derrière, on s'attend à la cassure. Et elle a eu lieu. Elle a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, pour un investisseur, il faudrait potentiellement attendre ce retour. C'est vertical, ça ne vaut pas le coup pour aller investir effectivement aujourd'hui. On revient sur un point de résistance parce que le cours avait pas mal travaillé ici en janvier 2022 sur les niveaux sur lesquels se trouve Theta actuellement. Je continue avec Zilliqa. Zilliqa, c'est peut-être le début d'une verticalité pour le coup puisque c'est un peu la même configuration que Theta en l'occurrence. Sauf que finalement, la hausse, elle n'est que très récente et elle est encore assez faible. Et la cassure, elle est assez récente aussi, vous voyez. Donc ça peut continuer dans ce sens-là, effectivement. On est sur les 3,6 centimes. On était sur les 1,8. Donc on est sur 1 fois 2 seulement, entre guillemets. Je mets des guillemets à chaque fois pour Zilliqa. J'essaye à chaque fois de voir s'il y en a certaines qui peut-être n'ont pas performé, qui pourraient être pourquoi pas intéressantes pour vous aujourd'hui. Et d'autres pour ceux qui ont suivi ce portefeuille fictif depuis des mois et des mois et qui ont également choisi d'acquérir certaines des cryptos que j'ai pu mettre dedans. Vous avez aussi en temps réel un peu le graphique pour voir si vous avez envie de faire des reventes, etc. En fonction des performances, ça peut vous intéresser. Le Chili's, il n'est quand même pas si haut. Il n'a pas tant performé que ça. Regardez, on est sur quelque chose qui en chute depuis très longtemps avec un graphique qui est clairement sur une tendance baissière long terme, avec une reprise qui s'effectue. Alors oui, depuis des semaines et des semaines, on performe. On a quand même pris 170% pour cette crypto. Mais on est encore dans ce canal pour Chili's. Donc à privilégier, on imagine qu'on peut venir chercher ce point de résistance assez prochainement. Et derrière, ce qu'on aimerait voir, c'est un retour sur les 61.8. En fait, c'est ADA qui a le plus joli graphique parce qu'on est déjà ici sur cette zone qui peut potentiellement faire office de support, notamment si une alt-season se produit. Voilà, donc pas forcément le plus intéressant non plus, Chili's. On va maintenant continuer avec la suite. On a Avax, IGLD, VeChain. Alors Avax, finalement, en ce moment, il ne fait pas grand-chose. Il a performé, lui, jusqu'au mois de décembre. Et depuis, finalement, il est plutôt en stand-by. Voilà. Donc ça fait un moment, effectivement, qu'on en parle, qu'on dit que... Ça fait déjà un moment, moi, que je suis sorti. Entre guillemets, j'ai vendu 80% de mes Avax pour aller sur autre chose. Parce que la hausse, ici, était assez importante tout de même. On avait pris 400%. J'étais parti sur d'autres trucs. Et là, on voit qu'on est potentiellement soit en train de dessiner un M pour ensuite revenir sur cette zone. La zone idéale d'achat sur ce genre de graphique, ça peut être... Bon, on peut se tracer cette ligne. Ça peut être, effectivement, là où on a une confluence entre le bottom. Alors, je vous montre ça rapidement. Entre le bottom et, finalement, cette ligne de tendance. Donc, vous voyez qu'on a une jolie confluence qui se dessine à cet endroit-là. Mais sinon, à part ça, vous avez un niveau plus précoce qui peut être choisi. Notamment ici, entre les 24 et les 17 dollars pour Avax. La ZR, tout simplement. Là où je me suis arrêté, en fait, sur mon trait. IGLD, il a un graphique tout à fait similaire. Avec une tendance baissière bien prononcée. Une hausse qui ne sort de nulle part. Ce qu'on attend, en fait, c'est le retour. Vous voyez, quand on a des plus bas, toujours plus bas. Ici, qui se dessine. Ce qu'on cherche, c'est des zones de rechargement. Pour, pourquoi pas, jouer une phase haussière par la suite. Et la temporalité, aujourd'hui, nous laisse penser que là, ça sera des zones de support important. Qu'en fait, derrière, on peut construire enfin des W sur la plupart des cryptos qui ne veulent pas le faire jusqu'à maintenant. Qui ne l'ont pas fait. VeChain, il performe depuis assez peu de temps, finalement. On a une verticalité assez prononcée. On est venu casser tous ses niveaux. Mais de la même façon, pareil, on a des plus bas, toujours plus bas. Et ce qu'on s'attend également, c'est d'avoir un retour. Alors, bon, pour VeChain, c'est la même chose. On peut soit mettre une ligne de tendance comme ça. Je vous montre là, pour le coup, c'est assez propre. Parce que je peux venir chercher les clôtures. Et ça vient à chaque fois chercher une zone pertinente à la fois ce point bas-ci. Et en fait, c'est une zone sur laquelle on peut revenir aux alentours des 2,3 centimes. Donc, sur un prix de deux fois plus faible qu'actuellement, on a un très joli niveau d'achat. Mais là, ça mérite un peu de patience. Voilà. Ce n'est pas forcément aujourd'hui le moment où il faut se dire « Ouais, c'est le moment où il faut que j'investis, j'investis, j'investis. Il faut que je me jette dans les cryptos aujourd'hui parce que sinon je vais rater le train, etc. » Ce n'est pas forcément un bon état d'esprit de penser comme ça. Je dis n'importe quoi. Vous avez 10 000 euros à mettre dans les cryptos. Vous n'allez pas mettre plus que 2 000 ou 3 000 là maintenant, en mars 2024. Gardez-vous 7 000 pour plus tard quand peut-être on aura un retracement. Là, quand même, on a eu beaucoup de performances ces derniers temps. Pas forcément le meilleur moment pour aller mettre des sous. Maintenant, si vous avez du Bitcoin depuis longtemps, si vous êtes depuis un moment dans les cryptos, là, l'optimisation, elle peut se faire. Voilà. Vous regardez par exemple le VET par rapport au Bitcoin. Je le répète, je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure finalement, mais ce n'est pas grave. Ce n'est jamais une mauvaise idée, je pense, de répéter ce genre de choses. Le VET par rapport au Bitcoin, il est fabuleux. Voilà, comme la plupart des cryptos. Fabuleux pourquoi ? Parce qu'on est sur un point de support. Ce n'est pas le même graphique que celui qu'on a par rapport au Bitcoin. Ça vaut le coup en ce moment d'acheter des cryptos avec du Bitcoin. Vraiment. Donc voilà. Je continue. Alors, on va peut-être sauter quelques cryptos maintenant. Le croc, on va le passer. Je crois qu'il a pas mal performé ces derniers temps. On va faire le rose. Et ensuite, on va faire uni. Je vais passer le croc, uni et rose. Alors, on va faire ça assez rapidement finalement, parce que le croc, regardez, il est assez vertical. Vous voyez ? Donc, très grosse hausse récemment, parce qu'on était sur les 5 centimes. On est venu chercher les 17, 18. Aujourd'hui, on est sur les 15. Voilà. Donc là, c'est pareil. On attend pourquoi pas un retour dans cette zone-là pour investir, si on le souhaite, sur le croc. Après, comme je dis, il faut regarder les graphiques par rapport au Bitcoin. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qui me fait la découpe là ? Non. Alors ensuite, le uni, il est en train de tout péter. Alors, il y a la version V4 de Uniswap qui est sortie récemment. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Mais en gros, ça a créé une sorte d'engouement sur le token uni récemment. Et puis, on voit qu'il est sur les 15 dollars, alors qu'il n'y a pas encore... Enfin, il n'y a pas très longtemps, il était sur les 8. Il a fait un réel x2 ici. Avec une tendance qui est quand même assez bien dessinée ici. Dans le sens où vous voyez que le point bas ici est plus haut que les deux précédents. On a vraiment une tendance au cirque qui se dessine avec une jolie latéralisation. Ça, c'était un très très beau graphique. Unis pour le coup. On en avait parlé aussi régulièrement sur la chaîne. Ça faisait partie des très beaux graphiques. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il latéralise, mais sans forcément faire de nouveau plus bas à chaque fois. Vous voyez ? Très belle latéralisation. Un peu comme le Link, d'ailleurs, au passage. Je vais vous montrer le Link après, d'ailleurs. Bon. Le rose. Alors, lui, il a coché toutes les cases. Les cases pour se dire que là, on a un investissement à faire. Je vous les montre. Ces cases-là. La première, c'est là. Alors, attendez. Je vais essayer de mettre ça correctement. Un peu plus haut. Hop. Bon. Ceux qui me suivent déjà depuis un moment savent déjà ce que je vais raconter. Mais vous avez la divergence bien dessinée qui était matérialisée à cet endroit-là. La confirmation de divergence qui a été concrétisée à cet endroit-là. Donc, à partir de ce moment-là, là, je vous montre cette zone-là, c'était ce prix-là. On peut se dire, ah, il se passe quelque chose. Ça peut valoir le coup, peut-être, de mettre un billet sur rose. Bon. On voit qu'en fait, derrière, c'est pas monté de suite. Évidemment, on était en plein bear market. Mais voilà. Ça laisse pressager, pourquoi pas, une latéralisation plus importante. Et peut-être qu'on se dit que quand on a cette divergence, on ira peut-être pas plus bas. Enfin, c'est un peu ce qu'on se dit. Donc, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on est monté de nouveau. Et puis, si on part sur une idée d'investissement, eh bien, on cherche les 61.8 de Fibo. C'est ce qu'on fait en général. Donc, les 61.8 de Fibo, c'est là. Voilà, c'est cette zone de prix. On voit que, finalement, on est allé un peu plus bas, jusqu'aux 90 de Fibo. Mais derrière, ça monte assez fort. Donc, la zone optimale, vraiment, si on avait suivi ce graphique au fur et à mesure du temps, la zone optimale d'achat, c'est celle-là, clairement. On va pas se mentir, la divergence. Derrière, vous achetez les 61.8. Le W, il se confirme par chance, et bim, ça monte. Et là, sur ce genre de niveau, vous auriez 230%. C'est pas énorme, concrètement. Il y a des même coins qui font beaucoup plus, etc. Mais au moins, vous prenez moins de risques. Parce que la configuration graphique qui s'offre à vous, vous permet d'acheter en prenant beaucoup moins de risques. Vous voyez, sur un même coin, vous allez acheter. Si vous regardez pas trop les graphiques, vous pouvez très bien vous prendre un 50% direct, etc. Là, vous voyez que le risque, il est minime. Le seul truc que vous auriez subi pendant cette phase-là, c'est un moins 15% très provisoire sur le token, avant de voir ensuite la performance. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée de faire de l'analyse graphique aussi. Ensuite, on va aller voir d'autres cryptos. Donc, j'avais parlé du Link juste avant. Je vous montre rapidement le Link. Vous avez soit les cryptos comme Rose qui vous dessinent des jolis W qui performent ensuite, soit les cryptos comme Link, par exemple, et comme, je sais plus, Uni, je crois que je vous ai montré juste avant, qui avait une belle latéralisation, qui fait ça, regardez, c'est magnifique cette latéralisation. Voilà. Qui fait pas de W en fait, juste qui fait ça. Voilà, comme ça, latéralisation. Alors, je le dessine très mal, je l'ai fait en tendance baissière, mais non, je parle vraiment de quelque chose qui latéralise de façon horizontale, avant d'avoir la hausse. Le Link était magnifique. Aujourd'hui, ça vaut plus le coup. Enfin, plus le coup, entre guillemets. C'est toujours pareil, à voir ce que ça donne par rapport au Bitcoin. Je suis curieux de le voir d'ailleurs. C'est pour ça que je le fais en parallèle. Ouais, voilà, par rapport au Bitcoin, vous voyez que vous avez le point bas qui est ici, et donc la zone intéressante qui peut se retrouver dans cette ZR. On y entre seulement actuellement, voilà. Ici, entre les... Bon, je vous dis pas le prix, c'est un prix par rapport au Bitcoin, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais on est sur une zone intéressante d'achat, si on veut le faire avec du Bitcoin, pour le Link. Tout simplement, je continue. On va en passer encore trois. Je choisis Atom, parce que Atom, je pense que ça peut être intéressant. On va aussi faire Matic, et je terminerai par GZEC. Voilà, un peu d'originalité avec la crypto GZEC. Alors, Atom, qu'est-ce que ça donne ? Par rapport au dollar, là, on est sur un double bottom. En gros, là, on a une jolie ligne de support qui s'est dessiné. On revient sur les 12 dollars actuellement, après avoir touché les 6, donc un fois deux quand même déjà. Mais voilà, on n'a pas eu les confirmations nécessaires pour dire qu'on peut aller to the moon. Maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est la cassure de différents niveaux qui sont un peu supérieurs, mais on voit qu'il a beaucoup de retard. Donc ça fait partie des cryptos qui, à la fois, ne font pas de nouveau plus bas, qui, à la fois, ont beaucoup de retard et n'ont pas réellement performé non plus, qui, derrière, ont eu un écosystème. C'est un écosystème énorme, Atom, avec, finalement, Kepler. Vous pouvez stacker sur des osmosis, etc. La crypto Osmo, qui a énormément de pump. Les cryptos qui se sont lancées, tels que TIA, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, et d'autres, qui ont été obtenues par des airdrops et derrière, qui ont énormément fonctionné. Mais en attendant, le Atom, il n'a pas fait grand-chose. C'est un stablecoin. Il y en a qui parlent de Atom comme un stablecoin, pour rigoler. Mais voilà, il faut être patient. La patience paye très souvent. Et derrière, vous voyez que l'écosystème est présent. Il y a beaucoup de cryptos dessus. C'est un énorme écosystème qui se développe à vitesse grand V. Et s'il y a une cassure, s'il y a un engouement qui se crée, Atom, je le pense, peut-être que je me trompe, peut vraiment monter très très haut. Quand je dis très très haut, je veux dire au-dessus de son précédent ATH, des 40 dollars, évidemment. Je ne parle pas non plus d'un x100 ou d'un x1000, parce que là, on est sur une crypto fortement capitalisée, bien sûr. Je voulais revenir sur Atom, sur ce qu'on a ici. Ça, c'était un des traits que j'avais positionnés il y a bien longtemps, avant le bear market. On les voit toujours, parce que c'est l'avantage de TradingView, c'est qu'ils conservent nos dessins. Et j'avais positionné ça pour montrer l'exponentialité d'un graphique. Pour montrer que là, ça monte. Ici, avec la deuxième barre, ça monte un peu plus. La troisième, encore plus. Donc ça montre qu'on est exponentielle. L'exponentialité, elle se casse ici, sur le bear market. Et vous voyez qu'il n'y a pas de deuxième chance. Quand ça chute, ça ne revient pas plus haut. C'est terminé, c'est trop tard. Si vous attendez le jour d'après pour vendre plus haut, c'est mort, en fait. Vous allez vendre finalement aussi dollars au niveau du plus bas. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que finalement, toutes les lignes ont été cassées. Une, puis deux, puis trois. Voilà. Et on vient chercher un point extrêmement faible. Et maintenant, ces lignes-là, on pourrait, pourquoi pas, s'en servir en tant que résistance, en les prolongeant. Alors là, je ne sais pas si je la prolonge correctement. Il faudrait que je dézoome un petit peu. Voilà, je la prolonge ici. Voilà. C'est des niveaux maintenant de résistance, sur lesquels on peut effectivement monter. Donc, si là, je prolonge comme ceci, voilà. On aurait un atome qui, clairement, pourrait venir s'appuyer sur ces lignes, ici, aux alentours des 22, puis aux alentours des 46, puis aux alentours, pourquoi pas, des 90 dollars. Et si on prend un Fibo qui récupère cette baisse, on voit que, effectivement, ça coïncide avec les 38,2 ici. Et là, ça coïncide avec un double top pour cette deuxième ligne. Et la troisième ligne, c'est entre les 168 et les 268 de Fibo. Voilà. C'est juste intéressant, je trouve. Maintenant, Matic. Matic, bon, il latéralise. Il ne fait pas de plus bas depuis le mois de juin 2022, ce qui est assez rare. Il y a beaucoup de cryptos pour lesquels ça n'est pas le cas. On construit un énorme W de très long terme. Donc, maintenant, il faut attendre la cassure. Mais pareil, il a énormément de retard. Vous pouvez le regarder par rapport au Bitcoin aussi. Il a un retard incroyable. Pour une crypto, si capitalisée, on peut supposer également qu'elle le rattrape, ce retard à un moment donné, un peu à l'image du Binance Coin. On est vraiment sur un point bas historique, presque, par rapport au Bitcoin. Évidemment, si on ne parle pas de son prix avant 2021, il y a vraiment une réelle prise de valeur qui s'est opérée sur cette crypto. Et voilà, on est très très bas. Donc, ça reste un peu osé d'aller sur Matic avec du Bitcoin puisqu'on fait des plus bas toujours plus bas si on prend le court terme. Même sur le long terme, regardez, on est plus bas que cette zone-là, etc. Donc, ça semble un peu risqué vu comme ça. Mais concrètement, moi, c'est vraiment une crypto sur laquelle je m'attends aussi à des performances et donc sur laquelle je me permets d'échanger du Bitcoin pour des Matic. Maintenant, le Xec. Je finis avec celle-là. Tout simplement, on a deux énormes bougies vertes récentes sur le Xec depuis deux semaines. Cette crypto a pris 91%. On est même allé chercher les 181. Bon, il n'y a pas beaucoup d'historique ici. Je ne sais pas si je peux en trouver un des graphiques avec plus de choses. Ouais, bon, pas forcément grand-chose de plus. Que dire sur Xec ? On a plutôt quelque chose d'intéressant à savoir une latéralisation on arrondit là pour le coup. Vous voyez, on n'est pas latéral comme sur le link, encore très mal dessiné. On est sur un arrondi. Je ne sais plus quel crypto avait dessiné ça que j'adorais vous montrer à l'époque qui avait exactement ce genre de graphique. Et derrière, ça se traduit aussi par des hausses régulièrement ce genre de choses. Notamment, lorsque vous avez en parallèle et c'est ça qui est très intéressant aussi sur ce graphique, la vision d'un LAC qui monte comme ça. Vraiment aussi très haussier derrière en parallèle. Donc, on peut bien visualiser la divergence à très long terme sur ce genre de choses. Et derrière, voilà, ça paye. Ça paye depuis seulement deux semaines mais peut-être que ça continuera de payer aussi par la suite. J'arrive sur la fin de cette émission. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. A demain sur la chaîne. Ciao tout le monde.